17h30, 19h, 17h30, 19h, une fois par mois, Jaë et Jérémy, tout savoir sur l'informatique, tout savoir sur l'informatique et encore plus, c'est vivre libre. Bonjour tout le monde, ici Jérémy, je suis au DSU pour l'émission vivre libre qui sera une fois par mois du coup et qui permettra d'en savoir plus sur l'informatique et sur le libre. Je suis en compagnie de Jaë. Bonjour Jaë. Bonjour Jérémy. Et nous allons aujourd'hui en savoir plus sur c'est quoi le libre. Et d'ailleurs Jaë, c'est quoi le libre ? Bien, on va commencer par le début. Disons, est-ce que tu aimes les cookies ? J'adore les cookies. C'est parfait, on va faire une petite analogie entre les cookies et le libre, vu que tu aimes bien ça. Donc tu prends la recette de cookies de ta grand-mère, ta favorite. Ouais. Un beau jour, tu te dis que ça serait pas mal de pouvoir les faire chez toi parce que tu vas pas chez ta grand-mère souvent. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui demandes la recette à ta grand-mère. Elle, vu qu'elle est gentille, elle te la file, c'est ta grand-mère. C'est sympa. Oui, très sympa. Comment dire ? À un moment, tu te dis, c'est bon, mais ça pourrait être meilleur. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu expérimentes un peu, tu bidouilles un peu la recette, tu fais un peu ce que tu veux avec, tu tasses des trucs. Et t'arrives à une super recette que tu redonnes à ta grand-mère. Elle est super contente et elle aussi, elle commence à faire sa recette modifiée par toi. La recette, on peut dire qu'elle est libre. Ça veut dire que n'importe qui a le droit de la reprendre, de la modifier, de repartager les modifications. Du coup, ça fait quatre choses que permet le libre. C'est ça, c'est l'utilisation, la redistribution, la modification et la quatrième. Dans le libre, il y a plusieurs axes, comme tu as dit. Oui, déjà, l'utilisation, tu as le droit d'utiliser la chose libre comme tu le souhaites. Ensuite, tu as le droit de modifier cette chose. Ok. Tu as aussi le droit d'étudier, de voir comment ça fonctionne, etc. Même si tu ne la modifies pas. Et tu as le droit de repartager tes modifications. D'accord. Ce qui est un des plus gros points. Donc, voilà, tu as le droit de repartager les améliorations. Et ça se voit dans des recettes, dans le logiciel, dans du matériel, enfin, dans un peu tout. Ok. Du coup, pour résumer, j'utilise les cookies. J'étudie la recette, je modifie la recette et je repartage la recette. Les quatre libertés sont là. Ensuite, dis-moi, Jaé, est-ce qu'il y a des trucs libres qui sont connus un petit peu de toutes et tous ? Ah oui, donc, oui, oui, il y a des trucs qui sont utilisés par énormément de monde et qui sont libres. Par exemple, le plus connu, ça doit être les articles de Wikipédia qui sont eux-mêmes libres. Complètement. Complètement Wikipédia qui ont rappel et l'encyclopédie la plus utilisée à l'heure actuelle. L'un des sites web les plus consultés, si je ne dis pas de bêtises. Et qui rassemble un peu ce qu'il y a de plus... La meilleure source d'informations, la plus complète en tout cas, à l'heure actuelle, accessible à tous. Dans d'autres exemples, par exemple, vous avez le lecteur de vidéos et de musiques, VLC, le petit icône en forme de cône de chantier. Oui. Ça aussi, c'est libéré français d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, ils utilisent le fait d'être français pour réussir à... On aura probablement l'occasion de reparler, à le permettre d'utiliser un maximum de formats vidéo et audio. Dans des trucs un peu plus connus, ça, ça va parler aux plus jeunes d'entre nous. Tout ce qui est la fondation SCP. Ah oui. Les articles mêmes sont techniquement open source. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à tout le monde ce qu'est la fondation SCP assez rapidement ? SCP, basiquement, c'est un wiki en ligne qui répertorie des... Des sortes de... Comment on pourrait appeler ça ? Des monstres. Ok. Des entités qui sont surnaturelles et dont la fondation SCP, qui veut dire Secure, Contain, Protect, sécuriser, contenir, protéger, va garder, étudier et, comment dire, loguer tous les comportements, faire des expériences, etc. C'est un joli petit projet, il y a plusieurs jeux dessus. Il y a énormément de contenu sur le wiki SCP. Je conseille à tout le monde d'aller faire un tour. D'ailleurs, il y a une version en français si vous ne parlez pas anglais. Ok. Du coup, c'est un univers de fiction collaborative, c'est bien ça. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as d'autres exemples, notamment peut-être des jeux de société libres ? Il y a Cards Against Humanity qui est aussi open source. Je crois que c'est Limit Limit en français, comme ça s'appelle. C'est ça, c'est Limit Limit en français. En tout cas, l'une des versions du jeu s'appelle Limit Limit. Du coup, c'est un jeu, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu où on a plusieurs cartes avec des morceaux de phrases. Et en assemblant ces morceaux de phrases, on va avoir la possibilité de faire la blague la plus drôle, un petit peu, pour résumer très simplement. Et du coup, le projet initial est open source et Limit Limit est un dérivé de ce projet. Ensuite, basé un peu sur le même principe que le Cards Against Humanity, il y a eu d'autres jeux dérivés comme celui de Cyanide, un Happy National Show, où à la place des phrases, c'est des petites cases de BD de leurs strips, de leurs animations. Et ça donne des trucs... C'est mieux de le découvrir par soi-même parce que c'est plus marrant de le faire comme ça. J'imagine. Et puis plus récemment, on a eu l'adaptation de Motus en petit jeu sur Navigateur, qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est libre. Ce qui a un peu enflammé les réseaux sociaux, Twitter, tout ça, depuis début janvier, où on voit beaucoup de gens qui jouent chaque jour, qui découvrent un nouveau mot. Wordle, je crois que ça s'appelle en anglais. Ah oui, le Wordle, ça y a pas mal d'implémentations. Il y en a même un, c'est un peu technique, où on a une chaîne de caractères, on doit tenter de deviner le mot de passe derrière. Ok, intéressant. Et il ne faut pas y jouer. Mais il y a pas mal... Oui, Wordle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde a l'air d'y jouer en ce moment. Oui. Alors que le concept en lui-même existe depuis une bonne vingtaine d'années, vu que c'est complètement une adaptation du jeu Motus, qui passait à la télé française depuis des années. C'est tout bête, et c'est ça qui fait le succès. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour citer un dernier projet libre, on va citer de la bande dessinée. Il y a la bande dessinée Pepper & Carrot par David Revoix. Je crois que ça se prononce. Désolé si j'écorche le nom. Il n'y a pas de souci. Et oui, qui est un projet de bande dessinée de webcomic, pour être plus précis, libre, proposé par David Revoix, qui lui aussi est français. Comme quoi, beaucoup de projets libres ont au moins une petite base française. Cocorico. Et du coup, oui, Pepper & Carrot, qui est un projet de webcomic avec une sorcière et un chat, à qui il arrive des aventures. Et le dessin est très très joli, j'aime beaucoup, moi, personnellement. David Revoix, qui fait aussi beaucoup d'illustrations pour des projets libres, notamment ceux associés à Framasoft. Oui. On va revenir un peu plus tard dessus, vu que Framasoft, c'est quand même un gros morceau du libre. Complètement. Complètement. Surtout dans la francophonie. Et j'avais en tête... Ah oui, depuis quelques temps, il y a aussi des projets de jeux vidéo libres qui commencent à se développer. Et notamment, principalement, si vous venez au Synapse à Boulogne-sur-Mer, vous avez peut-être déjà entendu parler du projet Mindtest, qui est une adaptation de Minecraft, mais en libre de droit. Est-ce que tu connais, Jaé ? Ah oui, j'héberge un serveur Mindtest, encore à ce moment-là. La chose à noter avec Mindtest, c'est que le jeu de base est vide. C'est plus, pour ceux qui connaissent Garry's Mod, c'est comme un endroit où tu crées des nouveaux modes de jeu. Par exemple, sur Mindtest, il y a Mindclone 2 qui vise à reproduire Minecraft. Il y a des jeux où c'est plus des FPS avec un kit des Capture the Flag. Tu peux vraiment tout faire dedans. Et c'est ça qui fait la grosse force. Ok. Est-ce que c'est tout niveau projet libre un peu connu, ou est-ce que tu en connais d'autres, du coup ? Projet libre connu, il y en a énormément. Les navigateurs principaux, Firefox, c'est libre. Oui, exactement. Ou plutôt open source. La Mozilla License, c'est plus du libre ou de l'open source, ça ? C'est sûrement sujet à débat. On aura l'occasion de revenir sur la différence entre les deux à d'autres moments, je pense. Les licences, ce n'est pas pour aujourd'hui. Oui, c'est hyper complexe. Google Chrome, la base du truc. Oui, c'est vrai que du coup, le projet Google Chrome, à la base, c'est Chromium, qui est un projet de navigateur ouvert et qui d'ailleurs est derrière la grande majorité des navigateurs aujourd'hui, que ce soit Google Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi, Opera et des tas d'autres. Et pour celles et ceux qui sont peut-être en études ou qui ont l'habitude de rédiger des documents, vous avez peut-être aussi entendu parler du projet LibreOffice ou OpenOffice pour les plus vieux d'entre vous, qui est une suite bureautique qui permet de rédiger des documents, de faire des tableurs, des diaporamas, tout ça, et qui est complètement libre et qui est assez active pour le projet LibreOffice, en tout cas. Ça existe encore, ça, LibreOffice ? Oui, LibreOffice, ça existe encore et c'est très, très suivi. La Document Foundation qui est derrière ça est très, 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 très mobilisée pour son projet. Ah, c'est LibreOffice ou OpenOffice déjà ? C'est OpenOffice qui n'est plus trop, trop suivi depuis des périphéties qu'il y a pu y avoir avec Oracle, la page, tout ça. C'est une longue histoire et peut-être qu'on y consacre à une émission. Et ensuite, Jay, je voulais te demander, moi, quand j'ai commencé à créer des projets, que ce soit du code ou parfois ça m'est arrivé d'écrire ou quoi, dès que j'en parlais des proches, j'avais cette idée de, enfin, on me renvoyait cette idée de tout de suite, il faut déposer le projet, il faut y mettre des licences propriétaires, tout ça, sinon, quelqu'un pourrait te voler ton idée. Qu'est-ce que toi, en tant que militante pour le logiciel Libre, tu aurais à répondre à ça ? Enfin, pour le Libre, pour être plus général. Je dirais que c'est un peu dur de voler, ce qui ne peut pas vraiment l'être. Le but du Libre, c'est que, bien sûr, ce soit d'être partagé, d'être modifié, etc. Donc, dire qu'on peut voler du Libre ou un truc qui est mis en Libre, c'est déjà, ça ne tient pas trop la route. Ensuite, oui, petit rappel, le Libre se fait de l'avocat, de la copie, de la modification et du partage. Du coup, en soi, copier, ce n'est pas voler. Oui, copier n'est pas voler. D'ailleurs, on aura sûrement l'occasion de passer un petit extrait d'une musique qui reprend cette phrase pour titre. Pour revenir dessus, le fait de voler quelque chose, c'est en gros, tu as un vélo, je te prends ton vélo, il n'y a plus de vélo, je l'ai volé. Par exemple, si c'est juste que je copie ton texte, personne n'a rien perdu dans le tas. Effectivement. Et de toute façon, la plupart des licences libres, on aura l'occasion de reparler de licence, mais en gros, une licence pour nos spectateurs et spectatrices, c'est le document qui dit, voilà, vous avez le droit de faire ça ou vous n'avez pas le droit de faire ça avec ma création. Cette licence implique souvent le fait qu'on doive citer l'auteur ou l'autrice. Et du coup, il n'y a pas de plagiat à ce moment-là, vu qu'on sait qui est la personne à l'origine. Et si jamais l'auteur ou l'autrice met son projet dans le domaine public, donc sans citation obligatoire ou quoi, c'est de sa propre volonté. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci non plus. Il y a certains cas spéciaux. Par exemple, en France, techniquement, on est censé mettre un nom sur une œuvre. Par exemple, si tu publies un texte, tu es obligé de mettre un nom. Et donc, si jamais tu n'en mets pas, techniquement, c'est illégal, etc. Mais bon, techniquement. C'est ça. Après, de toute façon... Généralement, si c'est un petit texte, rien du tout. On ne vous encourage pas de violer la loi, par contre. Oui. Il faut bien se renseigner avant de faire quoi que ce soit. Il faut vraiment une émission consacrée aux licences. Parce que vraiment, il y en a des milliers qui font tout, n'importe quoi. C'est ça. Mais du coup, pour juste évoquer rapidement les plus connus, peut-être que vous avez déjà vu les licences Creative Commons sur pas mal de projets. Et l'avantage, c'est que ces licences-là, quand on va sur le site des licences, on peut définir précisément ce qu'on veut ou pas que les personnes fassent. c'est calqué sur la loi française, il me semble. Ou en tout cas, c'est compatible avec. Et du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je propose qu'on voit si on a éventuellement des retours, des questions, des trucs comme ça au niveau du chat. Ok. Est-ce qu'on pourrait du coup faire une pause à ce moment-là ? Et du coup, on va faire une pause et on se retrouve dans 30 secondes, une minute, quelque chose comme ça, je pense. A tout de suite. Du coup, on se retrouve de nouveau. Jay, t'es toujours là ? Oui, oui, toujours là. Toujours à l'écoute et toujours présente. Du coup, il me semble que tu avais quelque chose à nous dire sur le vol d'idées. Ah oui, donc c'était un dernier point. Ouais. Donc, le libre, c'est aussi un très bon choix pour tout ce qui est public. Pour tout ce qui concerne, par exemple, de l'argent public, pour tout ce qui est transparence. Vu que dans le libre, tout le monde peut aller voir ce qui s'y passe, déjà. Rien que ça. C'est ça. C'est le choix qu'a fait le CERN. Donc, le Centre Européen de la Recherche du Nucléaire. Oui. Donc, qui est une organisation internationale. Et si vous allez sur leur site web, home.cerne, vous pouvez y aller maintenant ou après le live. Regardez-nous quand même. Vous pouvez accéder à toutes les données qui transitent là-bas. Bon, c'est pas dit que vous allez comprendre quelque chose. Mais tout est disponible. Vous avez tous les documents. Toutes les collisions qui sont faites dans leur super accélérateur de particules, etc. sous terre. C'est tout disponible. Et tout est public. Et il y en a pour des PETA et des PETA de données. Donc, le PETA, c'est plus grand que le Tera, qui est plus grand que le Giga. Donc, énormément de données. Ok. Et d'ailleurs, en parlant du CERN, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Il me semble aussi qu'ils ont leur propre serveur ou en tout cas leur propre mode sur Maintest. En tout cas, je me souviens avoir été sur la page d'accueil de Maintest il n'y a pas longtemps et voir que ça parlait du CERN. Donc, il doit y avoir des liens entre les deux. Et si je ne dis pas de bêtises, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission. Mais le CERN, c'est de là qu'est né le web, non ? Oui, le World Wide Web. Donc, le WWW. C'est de là d'où vient le petit préfixe avant certains sites web. Ça date de cette époque. Il est donc créé par Tim Berners-Lee. Est-ce qu'on fait un petit historique de juste comment c'est venu ? Peut-être rapidement, ça peut être intéressant. Il faut juste savoir qu'à cette époque, les données sur les ordinateurs, c'était un peu le bazar. Et pour s'y retrouver, ce n'était pas trop ça. Du coup, l'idée que le Team Berners-Lee, c'est d'avoir une sorte de page où il y a des liens pour cliquer. Des liens faciles d'accès. Vous cliquez, ça vous amène là. Vous avez les infos. C'est magique. Et c'est un peu comme ça que le web est né. Bon, après, derrière, c'est quand même beaucoup plus complexe. Il y avait un peu plus d'idées derrière. Mais les grandes lignes, c'est ça. Mais du coup, le fait que le web soit ouvert et accessible à tous, ça n'allait pas de soi à la base dans le projet. Et ça a été un choix conscient et voulu de Team Berners-Lee de partager son projet à toutes et tous. Ah oui, de toute façon, c'était même dans l'esprit du CERN. C'est fondé, comme ils disent, quand on va visiter là-bas. D'ailleurs, les visites sont totalement gratuites. Et si vous pouvez y aller, allez-y. Quand vous faites une visite là-bas, la première chose qu'il vous dit, c'est prenez autant de photos que vous voulez. C'est de l'argent public. C'est public. Et tout ce qui est recherché ici, c'est le partage de la connaissance. Et c'est public. Et c'est trop, trop bien. Et on a d'autres universités, d'autres lieux de recherche aussi qui ont ce genre de mentalité. Je pense notamment au MIT. Ah oui, MIT qui d'ailleurs ont leur propre licence, qui ont fait pas mal de logiciels, d'analyse. Oui, eux aussi, ils font beaucoup de choses. Et beaucoup de projets libres sont partis d'universités. Par exemple, VLC, pour le reprendre, ça vient de l'université Paris. Je ne sais plus laquelle, mais ça vient d'une université de Paris. Oui, et d'ailleurs, pour celles et ceux qui connaîtraient, d'ailleurs, peut-être que si vous venez au Synapse, vous en avez déjà entendu parler aussi. Le langage de programmation Scratch, qui permet d'apprendre la logique un petit peu en emboîtant des blocs. Ça, c'est un projet qui est né du MIT, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le MIT, ils ont aussi App Inventor, qui est une manière plus simple de créer des applications pour Android. Aussi, oui. Et du coup, est-ce que le libre, c'est tout le temps gratuit ? Eh bien, non. Reprenons l'exemple de tes cookies. Ouais. Disons que tu n'as pas envie de t'embêter aujourd'hui, du coup, parce que qu'est-ce que tu fais ? Tu vas au Carrefour Market ou au supermarché, tu achètes ton petit paquet de cookies. Et voilà. La recette elle-même, tu la connais, tu peux la faire. mais tu peux acheter déjà une solution toute faite pour ne pas t'embêter. C'est ça. Et dans le libre, c'est pareil. Par exemple, c'est le logiciel Hardour qui sert à faire de la production audio. OK. Tu peux soit le compiler, donc le fabriquer toi-même, etc. Le problème, c'est que ça prend du temps et un peu de connaissances. Ou alors, tu peux payer une licence à quoi ? 30 euros et tu as le logiciel tout prêt avec du support. Trop bien. Trop, trop bien. Et d'ailleurs, c'est important de dire qu'à la fois, le libre, c'est bien, c'est gratuit, ça permet à tout le monde d'utiliser les logiciels. Mais les personnes qui sont derrière ces outils, que ce soit des créations libres, des bandes dessinées, des musiques, des logiciels, ce que vous voulez, ça demande de l'argent et du temps de les produire. Et du coup, c'est bien, si vous voulez soutenir ces projets, de faire des donations, d'acheter des goodies, s'il y en a, d'acheter des licences, s'il y en a. Ça permet de faire vivre les projets et c'est important. Et à l'inverse, si vous n'avez pas forcément les moyens de soutenir le projet financièrement, mais que vous avez du temps et de l'énergie à donner, il y a de fortes chances que ces projets réclament du temps et de l'énergie et que votre aide soit la bienvenue à ce niveau-là. Oui, rien que le fait, par exemple, disons que vous ne savez pas programmer, dites, mince, je ne vais rien pouvoir faire. Vous savez parler anglais, vous pouvez aider à la traduction. Vous utilisez le logiciel, vous trouvez des bugs, vous reportez le bug, c'est une contribution, ça aide le projet. Ou même, rien que le fait d'en parler autour de vous, du genre, on va prendre l'exemple de la messagerie Matrix, donc qui est un protocole de messagerie, rien que le fait de dire à ses parents ou à ses amis, eh, venez, je suis sur Matrix, etc., ça aide le projet. Et c'est une manière de contribuer au projet. Et d'ailleurs, il existe en France et sûrement dans notre pays, mais je ne connais que le cas de la France pour l'instant, ce qu'on appelle les contribateliers qui sont des sessions organisées par des municipalités, des associations, des structures, où les gens peuvent venir et apporter le raid sans avoir besoin de connaissances préalables. Chacun trouvera de quoi donner de son soutien bénévole à un projet qui lui plaît. Et d'ailleurs, il est possible que des contribateliers aient lieu à Boulogne-sur-Mer d'ici peu. C'est peut-être en cours. Et ensuite, si vous êtes intéressé par ça, je vous conseille d'aller par exemple sur le site de Framasoft, donc framasoft.org, qui est une des plus grosses associations en France pour tout ce qui est libre, etc. Et aussi, n'hésitez pas à rechercher autour de vous. Vous avez peut-être des groupes un peu plus locaux. Par exemple, là où j'habitais avant à Annecy, il y a la GUT 3L, qui est vraiment... Bon, c'est vraiment... focussé sur l'informatique chez eux. Mais ils parlent de libre en un peu plus général. Ils ont fait des projections, ils ont des projets, etc. Donc oui, n'hésitez pas à tenter de trouver des petits groupes locaux. S'il n'y en a pas, si vous avez de la motivation, de l'énergie et du temps, on ne peut pas en fonder. Complètement. Et d'ailleurs, si jamais certains d'entre vous connaissent un peu la mouvance Fab Lab ou la mouvance Hacker Space, c'est des mouvements et des types de structures qui sont assez proches des philosophies du libre, et du coup, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça, avec eux, s'il y a une structure de ce genre-là à proximité de chez vous. D'ailleurs, pour juste revenir sur le terme Hacker, Hacker, à la base, c'est juste quelqu'un qui aime bidouiller et tester des trucs. Complètement. Ça n'a même rien à voir avec l'informatique en soi. Après, c'est venu parce que c'est intimement lié, le bidouillage et l'informatique. Ça. Mais à la base, c'est juste quelqu'un qui aime bien mettre son nez dans un peu tout, qui aime tester des trucs, etc. Même sans le savoir, c'est peut-être un Hacker. Si vous avez déjà mis du scotch quelque part pour en placer une fixation qui a pété, vous êtes un Hacker. Par exemple, la jolie station qui est accrochée sur le mur, c'est du Hacking. Et du coup, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'informatique, mais ça a encore moins à voir avec la sécurité informatique. C'est des dérivations qui ont eu lieu ensuite dans la culture. Après, c'est le langage qui évolue. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, petit aparté, nous sommes dans une structure qui soutient les associations via la maison des associations de Boulogne-sur-Mer. Et du coup, on reçoit assez souvent le magazine Association Mode d'Emploi qui aujourd'hui a dédié l'une de ses pages au sujet suivant. Existe-t-il une alternative aux réseaux sociaux habituels ? Et l'on y parle d'un logiciel libre qui s'appelle Mastodon. Est-ce que tu connais Mastodon, Jai ? Bien sûr, Mastodon. Donc, pour la petite histoire, je fais partie d'une structure qui s'appelle Tedomum.net qui fait partie d'un collectif appelé Les Chatons. On reviendra plus tard sur quand on parlera de Framasoft. Et dans le cadre de Tedomum, on a une... Est-ce qu'on a... Ok. Tu veux faire la présentation ou je me lance ? Du coup, je vais en parler rapidement. Mastodon, vous voyez Twitter, c'est à peu près la même chose. La principale différence, c'est que vous avez 500 caractères au lieu de 280 sur Twitter et que c'est libre et que c'est a priori respectueux de vos données. Dans le sens où, par défaut, il n'y a rien de rajouté dessus. Si jamais la structure chez laquelle vous êtes vous piste, ce n'est pas du fait de Mastodon en tout cas. Et du coup, si jamais vous voulez suivre l'association développement social urbain sur Mastodon, nous sommes justement hébergés gracieusement par l'association Tedomum dont Joey fait partie. N'est-ce pas, Joey ? Oui, c'est là que vous avez. Donc, Mastodon aussi, ça interagit avec un plus gros écosystème qu'on appelle le fait divers. Oui. Où dedans, vous avez aussi, par exemple, Peertube. Peertube, qui est une alternative libre à YouTube. OK. Donc, les utilisateurs peuvent poster des vidéos, etc. Et même faire des lives depuis peu. ça fait bientôt faire quoi ? Un an qu'on peut faire ça ? C'est ça, il me semble que c'est depuis... Mais bon, ça a l'air toujours nouveau parce que c'est pas mal comment ils ont réussi à le faire. Oui, c'est une prouesse technique. On aura sûrement l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet assez vaste, mine de rien. Mais c'est une prouesse technique assez folle qu'ils ont réussi à faire avec le live sur Peertube. Et du coup, Peertube qui se positionne de fait en alternative à Twitch aussi, plateforme sur laquelle on est actuellement. oui, voilà. Aussi, pour tout ce qui est alternative à Twitch, il y a d'autres projets, notamment le projet Oncast. Ah voilà, Oncast qui est facilement déployable, etc. qui est très facile d'utilisation. Mais par contre, il n'y a pas la particularité de Peertube. Le truc de Peertube, c'est que si vous êtes sur peertube.com, vous pouvez voir tous les lives et toutes les vidéos de Peertube.net. Alors que sur Oncast, vous ne pouvez pas forcément vu que ce n'est pas fait pour ça de toute façon. C'est ça. Mais je pense qu'on consacrera une émission entière sur du coup, ce vaste écosystème de réseaux sociaux qu'on appelle le fait divers. et sur la nuance qu'il peut y avoir entre Oncast et Peertube, entre décentralisation et fédération. Oui, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Jay ? Sur ce sujet, non. Ok. Il me semble qu'on avait un dernier sujet à aborder au niveau du libre. Et quel serait pour toi le principal intérêt de faire du libre outre la transparence dont on parlait tout à l'heure ? C'est un peu le fait. Par exemple, mon métier développeuse, donc mon métier c'est de faire des logiciels et trucs comme ça. Rien que pour moi, voir comment ça fonctionne, c'est un argument en soi. voir comment ça fonctionne et surtout le modifier, faire un peu ce que je veux avec. C'est ça. C'est surtout ça le gros attrait du livre. C'est ça. Et si vous êtes créatif ou créative, vous autres téléspectateurs, vous avez sans doute au cours de votre apprentissage dans votre domaine de création, regarder d'autres sources, étudier comment ça fonctionnait pour essayer de vous le réapproprier et d'en faire quelque chose d'autre. Si vous êtes développeur web par exemple, vous avez sûrement déjà affiché le code source d'une page pour voir comment ça fonctionnait dans votre navigateur. Si jamais vous êtes dessinateur ou dessinatrice, vous avez déjà sûrement essayé de décalquer un petit peu pour comprendre les perspectives, comment ça marchait, tout ça. Et même chose pour tous les univers créatifs de manière générale. Et d'ailleurs, dans le cadre de la musique, on a tout un pan de la création musicale qui a une philosophie assez progibre avec l'utilisation d'extraits d'autres musiques ou d'autres vidéos, ce qu'on appelle les samples. C'est un petit peu très très présent dans tout ce qui est musique électronique principalement, n'est-ce pas, Jay ? Oui, par contre, il y a certains cas d'utilisation de samples qui ne sont pas crédités, etc. Et là, par contre, ça ne va pas. Parce que dans le livre, il ne faut pas oublier, il y a quand même quelqu'un derrière qui bosse derrière. Et la moindre des choses, c'est quand même de citer. Voilà, de citer. C'était dans le cas de Timbaland qui avait fait une musique qui reprenait le thème principal de Acid Jazz Evening par Tempest sur l'Amiga. Qui est une très vieille musique mais le gars a juste pris la musique, l'a refoutu dans la sienne et voilà. Sans vraiment crédité. Par contre, le scandale a été vraiment centré sur les pays scandinaviens. Par exemple, ça arrivait en premier ici en Finlande dans un journal et ça n'a pas dû aller au Canada au-delà de la Suède ou un truc du genre. Ok. J'en avais effectivement jamais entendu parler jusqu'ici mais c'est malheureusement le genre de choses qui arrivent lorsque les gens décident de ne pas respecter un peu les licences. C'est un petit peu dommage mais... Très récemment, on a le cas par exemple de True Social, le fameux réseau social de Donald Trump qui est en fait une version de mastodont et à la base, ils n'avaient pas republié la source donc ce qui fait que le logiciel en lui-même fonctionne. Et ça, au vu de la licence, on n'a pas le droit de faire ça. Du coup, ils ont été contraints par la justice de publier le code. Effectivement, je me souviens de cette histoire, ça avait un petit peu remué au moins dans les communautés du logiciel libre. Je ne suis pas certain que ça en soit sorti mais en tout cas, j'en avais entendu parler. c'est un peu fait d'écho en France. Je n'en ai pas vu beaucoup mais par contre, dans des communautés plus anglophones, j'ai vu quand même le truc passer. Ok. Ok, ok, bon, on va savoir. Eh bien, du coup, je pense que ça en est fini pour aujourd'hui. On a un peu abordé tous les sujets sauf si tu avais d'autres choses à rajouter, Joy ? On peut ajouter un petit truc par exemple que le livre, pour conclure, c'est que ça englobe de tout. Que ce soit un logiciel, une musique, un texte, du matériel, par exemple, un téléphone, un casse-vr comme le Relativity. Oui. Des choses comme ça. Techniquement, tout peut être libre. Toutes les œuvres de l'esprit peuvent être libres et c'est pour ça que du coup, on va avoir plein de sujets abordés au cours de cette émission puisque ça bouge tout le temps et même dans ce qui existe déjà, il y a des tas d'éléments dont on pourra parler et du coup, j'espère que cette première émission vous a plu. Elle a la particularité d'être en plus la première émission de la chaîne Twitch du développement social urbain à être d'envergure internationale puisque nous recevons Jahe qui est en Finlande et du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis au mois de mars, au mois prochain pour le prochain épisode et au mois prochain. Ciao. 17h30, 19h, 17h30, 19h, une fois par mois, Jahe et Jérémy, tout savoir sur l'informatique, tout savoir sur l'informatique et encore plus, c'est vivre libre.